Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous sur TV 78. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de printemps. Nous sommes le mercredi 20 mars, voici le programme de ce soir. La piscine municipale de Villepreux ne va finalement pas rouvrir ses portes cet été. En cause, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Construite en 1989, elle représente un gouffre financier selon le maire de la commune. Les explications en début d'émission. Un drôle d'hôpital a vu le jour à Saint-Cyr-l'école. On y guérit principalement des peluches et des doudous. Gérés par des étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'objectif est de sensibiliser les tout-petits au milieu médical qui peut faire peur. Une note culinaire également dans votre 7-8. Le fondateur du lycée hôtelier de Guyancourt est revenu sur ses plates-bandes pour cuisiner avec des élèves. L'ancien chef du Trianon Palace de Versailles a toujours la volonté de transmettre son savoir-faire. Retour sur cette rencontre enrichissante. Enfin, que se passe-t-il entre le club de basket de Trappes et le maire ? Des accords sur l'utilisation du budget ? Comportement irrespectueux, on en parle avec les invités du 7-8. Le président de l'ESTT Sky Basket et le maire Ali Rabé. Et ce sera en deuxième partie d'émission avant direction Villepreux. Après de nombreuses rénovations, la piscine municipale ne va finalement pas rouvrir ses portes. Inaccessible depuis 2022, le maire de la commune a révélé en réunion publique sa fermeture définitive. Les coûts de fonctionnement sont trop élevés, les explications de Julien Leroy. La réouverture de la piscine municipale de Villepreux est tombée à l'eau. Lancé en 1989, cet équipement en plein air installé au complexe sportif Alain Mimoun a fermé définitivement ses portes. Une décision annoncée par le maire Jean-Baptiste Ammonique en réunion publique le 7 mars dernier. Un gouffre financier pour un accès au public seulement durant l'été. Cette piscine a été fermée pendant le Covid, évidemment. On a fait le minimum syndical en termes de travaux, ce qui nous avait coûté un petit peu plus de 350 000 euros à l'époque, il est vrai, pour pouvoir réouvrir cette piscine. Et puis après sont venues les crises de l'inflation, la crise énergétique. Et aujourd'hui, l'équipement, on ne peut plus l'assumer. Environ 3 000 entrées étaient comptabilisées chaque été sur le site. Mais depuis l'été 2022, les deux bassins chauffés étaient inaccessibles. L'entretien annuel nécessitait un investissement entre 120 000 et 150 000 euros pour Villepreux. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, ouvrir la piscine de Villepreux l'été sur deux mois, ça nous consomme toute l'épargne que nous arrivons à nous dégager par an. Et ça veut dire que c'est autant de projets que nous ne pouvons pas porter, comme des projets prioritaires, comme la réhabilitation énergétique de nos écoles, qui sont là des bâtiments qui accueillent des enfants toute l'année. Une volonté de fermeture encouragée par le projet de centre nautique intercommunal au Clé-sous-Bois en phase d'étude en 2024. L'ancienne piscine Salvatore-Indé sera détruite après l'arrivée du futur équipement financé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La structure conçue pour les communes de Villepreux, les Clé-sous-Bois et Plaisir verra le jour dans les prochaines années. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Aurélie Lafeuille, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec le nom des meilleurs lycées yvelinois. Nos confrères du Parisien ont publié leur classement. Et c'est le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École qui occupe la première place du palmarès pour les lycées publics avec 100% des taux de réussite au baccalauréat et 98% au taux pour les mentions. Puis Poissy avec le lycée Charles de Gaulle et le lycée Émilie-Breteuil à Montigny-le-Bretonneux en troisième place. Pour le privé, c'est Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux qui est en tête, suivi de Notre-Dame, Les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine et Sainte-Thérèse à Rambouillet. Ce classement s'établit selon trois critères. Le taux de réussite au baccalauréat, le taux de mention et les indicateurs de valeur ajoutés aux lycéens. Cette dernière catégorie mesure la progression des élèves de leur entrée en seconde jusqu'à leur sortie en terminale. Quelques critères ont été rajoutés par le Parisien, comme la diversité des profils sociaux des lycéens ou la quantité d'options spécialisées proposées par les établissements. On poursuit Aurélie par des travaux à la station d'épuration du CIAP. Hier, 19 mars, la ligne directrice des travaux a été présentée par le président du service public de l'assainissement francilien, François-Marie Didier. A cheval sur trois communes, Archers, Maison-Lachite et Saint-Germain-en-Laye, le chantier de l'usine de traitement des eaux usées a débuté il y a cinq ans. Pour rappel, en 2019, un incendie important s'était déclaré sur le site. Le Brasier avait alimenté par le chlorure féerique fortement corrosif, ce qui a provoqué une grande pollution des cours d'eau et notamment de la Seine. En un an, près de 5 tonnes de poissons morts ont été ramassés aux abords des locaux de la station. Les constructions en cours ont pour objectif de revitaliser le site, d'augmenter les performances de l'usine, mais aussi d'assembler un bâtiment de stockage indépendant pour le chlorure féerique, pour ainsi éviter les risques d'accidents. Les travaux devraient se terminer en 2026. Une information à présent pour les usagers des transports en commun, le RERC accumule les problèmes, Aurélie. Et oui, à quatre mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, la ligne de train qui desserre plusieurs sites olympiques dans les Yvelines et à Paris ne semble pas être prête. Lundi soir, à l'heure de pointe, les passagers du RERC sont restés bloqués plus de deux heures. Excédés par l'attente, certains sont descendus sur les rails pour rejoindre le quai. Une panne d'aiguillage à la gare d'Austerlitz a paralysé le trafic. Des suppressions et des retards se produisent fréquemment sur la ligne. Aujourd'hui encore, des ralentissements ont eu lieu dans la matinée entre Versailles-Château-Rive-Gauche vers Juvisy. La présidente d'Ile-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, attend des réponses de la part du groupe ISNCF et demande que ces problèmes ne se produisent plus. Une bonne nouvelle à présent pour les étudiants à l'UVSQ. Une cabine de téléconsultation a été inaugurée aujourd'hui. Le déploiement des cabines de téléconsultation médicales se poursuit dans les Yvelines. Il s'agit de la 11e cabine inaugurée cette fois au cœur de la maison de l'étudiant Martin Pan de Guyancourt. Ce projet s'inscrit dans la volonté de proposer une offre de santé globale pour tous et en particulier pour les étudiants. Le public étudiant est un public avec des spécificités et puis la crise du Covid a fait ressurgir des problématiques de santé qui étaient plus ou moins latentes et qui s'expriment davantage comme la santé mentale, le bien-être mental, la santé sexuelle, affective. Et les étudiants peuvent profiter de ce caractère confidentiel aussi en lien avec les consultations pour évoquer ces sujets-là. Porté par le département des Yvelines et l'opérateur Seine Yvelines Numérique, le principe de cette cabine, lutter contre la désertification médicale et permettre aux usagers de bénéficier d'une consultation avec un médecin du territoire tout en ayant accès à de nombreux outils médicaux comme un tensiomètre ou encore un stéthoscope. Il faut comprendre que le département de Yvelines est confronté à une difficulté grandissante à ce niveau-là avec deux variables qui se superposent. Une variable de besoin grandissante de la population liée au vieillissement de la population et à une progressive désertification en termes médicales parce qu'il y a de plus en plus de médecins que par leur démographie, par la retraite ou en tout cas il y a progressivement moins de médecins installés. La cabine est accessible depuis mars aux étudiants mais aussi aux personnels de l'établissement et ainsi qu'aux habitants du territoire. Les créneaux de réservation sont disponibles en ligne et ouverts trois jours à l'avance sur le site jetrouveunmédecin.fr Enfin, on termine par une initiative écologique et artistique. Couper un arbre, c'est priver à la faune et à la flore d'un milieu favorable pour le développement du vivant. Alors à Montigny-le-Bretonneux, un arbre mort a été transformé en œuvre d'art par un sculpteur sur bois. Vous pouvez le voir au parc du château de la Couldre. Et c'est plutôt joli. Merci beaucoup Aurélie Lafeuille pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marquée près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 7H8News. Blouses blanches, piqûres, stéthoscopes, le milieu médical peut parfois faire peur. Alors pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge, les étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ont lancé l'opération l'hôpital des nonos et ils étaient présents à Saint-Cyr-l'école. Sam, le doudou de Heyman, n'arrive plus à marcher. Pour le guérir, il s'est donc rendu à l'hôpital des nonos de Saint-Cyr-l'école. Après avoir vu le médecin, la pharmacienne ou encore la kinésithérapeute, son doudou est de nouveau sur pied. A l'origine de cette initiative, des étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Les enfants sont trop mignons, on arrive bien à interagir avec eux et essayer un peu de leur présenter de manière sympa la visite chez le médecin, la visite chez le chirurgien ou le fait d'avoir mal, etc. pour dédramatiser la chose. C'est vraiment une opportunité pour eux d'atténuer l'effet blouse blanche et d'appréhension qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du milieu hospitalier, de la figure du médecin. De les mettre en confiance vis-à-vis des différents gestes qu'ils peuvent rencontrer si eux sont amenés à l'hôpital. Au total, six écoles maternelles de Saint-Cyr-l'école ont participé et à la fin, les enfants ont pu partir avec le diplôme de nounoursologue et un certificat de bravoure pour leur animal en peluche. Il n'a pas trop pleuré, etc. On va lui donner une médaille. Regarde, c'est un diplôme. On poursuit en cuisine après dix ans passés au Trianon Palace de Versailles. Le chef cuisinier Didier Lambert fonde le lycée hôtelier de Guyancourt. Aujourd'hui, le retraité des Fourneaux continue de partager son savoir à l'occasion de la sortie de son livre « L'histoire de ma cuisine ». Il s'est rendu dans son ancien établissement pour réaliser l'une de ses recettes avec des élèves. En formation, c'est le reportage de Gabriel Gontier. Allez, on y va. On défait nos Saint-Jacques. Vous grattez bien avec la cuillère. N'ayez pas peur. Voilà, superbe. Regardez. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Si les années sont passées, le goût de transmettre, lui, n'a pas changé pour le chef Didier Lambert. Plus de 40 ans après avoir fondé le lycée hôtelier de Guyancourt, le chef aujourd'hui retraité des Fourneaux, n'a pas renoncé à la cuisine. A l'occasion de la sortie de son livre, c'est avec les élèves du lycée hôtelier qu'il a souhaité réaliser l'une de ses recettes. On va travailler les noix de Saint-Jacques à la fondue d'endive et de poireaux et une sauce légère à la crème. Et on va faire un fumé de barbe pour récupérer tous les parfums de la coquille Saint-Jacques. Un moment de partage privilégié pour les élèves qui ont eu la chance d'être choisis comme commis. Après une décennie passée au Trianon comme chef de brigade, c'est pour la transmission des savoir-faire de la cuisine que Didier Lambert a créé cette école en 1981. Son objectif, créer un lieu d'apprentissage dans les Yvelines, là où aucun établissement hôtelier ne s'était implanté. Regardez ici, le fumé qui est en train de réduire, tout doucement également. Il ne faut pas qu'il réduise trop trop vite non plus. Plus on va le réduire vite, plus il va se trouver. C'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, près de 1250 élèves se forment au lycée hôtelier, chaque année, c'est le cas de Liliana et Victor. Je ne savais pas que c'était lui qui avait créé cette école. Et quand j'ai appris, ça m'a fait un peu d'émotion. J'ai bien apprécié de passer cette matinée avec lui. Ça m'a surpris. C'est une grande chance. Je ne m'attendais pas du tout, surtout. Ça m'a fait plaisir. L'établissement est aujourd'hui devenu un lieu de transmission et d'excellence. Une fierté pour son fondateur. J'ai trouvé des élèves très motivés, attachants, qui écoutaient leur professeur ou leur chef. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne dextérité. Ce qui me plaît encore le plus, c'est qu'ici, j'ai des anciens professeurs que j'ai connus depuis longtemps, qui m'ont dit, mais Didier Lambert, votre livre. J'en ai besoin tous les jours et je travaille avec les élèves. Donc la boucle est le bouquet. Une matinée riche pour les apprentis commis et le professeur, qui compte bien continuer de transmettre son savoir au travers d'ateliers de cuisine dans le département. ... Un portrait, à présent, à seulement 26 ans, Romane Sommet est ingénieur performance opérationnelle. Ce métier consiste à optimiser les processus de fabrication au sein des entreprises. Il s'agit de la première femme au sein d'Aximum à exercer ce poste. Julien Leroy et Léa Carme sont parties à sa rencontre. Romane Sommet est ingénieur performance opérationnelle. Faire en sorte que le travail de ses collègues opérateurs et opératrices en usine soit le plus simple et le plus efficace possible, c'est sa mission depuis deux ans au sein d'Aximum. Cette filiale du groupe Colas se charge de la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien des équipements des infrastructures de transport en France et en Europe. Je vais m'appuyer beaucoup sur l'intelligence collective, faire participer tout le monde, vraiment travailler en équipe pour rechercher et éliminer ce qu'on va appeler des gaspillages, donc tout ce qui n'apporte pas de valeur, tout ce qu'on fait soit par habitude, soit parce que ça a toujours été comme ça, soit parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Après un bac scientifique et une école préparatoire, Romane Sommet se forme à l'ENSAM, la prestigieuse école supérieure des arts et métiers. Cette école d'ingénieurs généralistes a permis à Romane de se spécialiser dans la gestion industrielle. Aujourd'hui, elle met son savoir-faire au service des autres pour travailler plus intelligemment. Marquage au sol, revêtements, feu tricolore, ces éléments fabriqués par les usines d'Aximum assurent la signalisation et la sécurité sur les routes. L'entreprise compte 8 usines en France, où Romane et son équipe se rendent pour observer la fluidité du travail. Voici le type de panneau que les équipes d'Aximum sont susceptibles de poser sur les voiries. Aximum va équiper la route, que ce soit par des panneaux, avec des glissières, du marquage au sol. Romane Sommet s'appuie sur une démarche Lean, allégée en anglais. Créée par Toyota il y a une vingtaine d'années, cette méthode de gestion de production consiste à éliminer tout ce qui rallonge sans intérêt le processus de fabrication des industries, un équilibre à trouver entre gestion de l'humain et de la productivité. Il y a pu y avoir des dérives dans le Lean par le passé, ça fait quand même des années que ça existe, mais la manière dont je l'amène c'est vraiment l'humain au centre, et si tout se passe bien pour l'humain, oui on gagnera en productivité, mais je ne mise pas sur la productivité en premier, etc. Ce n'est pas du tout mon rôle. Être une femme dans ce secteur et à poste à responsabilité est assez rare, Romane Sommet n'a pas hésité à créer son poste qui n'existait pas dans l'entreprise avant son arrivée. Qu'on soit une femme ou un homme, qu'est-ce que ça change en fait ? On a des choses différentes à apporter et c'est très bien comme ça, donc je pense que ça évolue dans le bon sens en tout cas. Sur le long terme, Romane a pour objectif d'étendre la méthode Lean à toutes les branches d'Aximum, y compris celles des travaux ou des administrations. Le site de Coignères pourrait alors bénéficier prochainement de l'expertise de Romane et son équipe. Et puis comme d'habitude le mercredi, on parle de cinéma. Dans votre 7-8, chaque semaine des réalisateurs, Yvelinois nous parle des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Gauthier Barra nous fait découvrir « Deux jours à tuer ». Regardez. « Deux jours à tuer » est un film de Jean Becker qui est sorti en 2008 avec Albert Dupontel. Ce film est une adaptation du roman de François Despenoux qui raconte l'histoire d'un homme qui apprend qu'il lui reste deux jours à vivre. Un dénouement un peu difficile au début du film. Et en fait, il va nous faire une leçon de morale lors d'un dîner avec tous ses compagnons, ses amis, sa famille, sa femme. Il va décider de tout balancer. Toute la vérité, tout ce qu'il ressent, tout envers chacun. Il va l'envoyer dans la tronche de tout le monde. Et ce qui est beau dans la découverte de ce film, c'est qu'en fait, on se dit que des fois, on cache beaucoup trop de choses et qu'il faut plus facilement dire aux gens ce qu'on pense au lieu d'attendre un problème comme ça pour être totalement franc avec les gens. L'association pour l'Afrique, je sais que ça marche de mieux en mieux. Tu fais quoi toi là-dedans exactement ? Je supervise l'acheminement. Je donne aussi quelques petits objets personnels. Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main gouché. L'argent ne fait pas le bonheur. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. Alors ce film a été tourné en partie dans les Yvelines. Donc là, c'était à Neuf-le-Château. Alors il y a deux séquences. C'est souvent avec ses beaux-parents. À un moment, il raccompagne sa belle-mère à la sortie de la clinique. Et à un moment, il croise sa famille, pareil, devant chez eux. Ce film, du coup, il est à la fois tragique, dramatique. Il y a un petit côté aussi un peu thriller. Parce que tout au long de la première partie du film, on ne sait pas encore ce qu'il attend. Pourquoi ? Qui est-ce qu'il voit comme ça en tête à tête ? Justement, quand il apprend ça, il apprend ça dans un bar avec son médecin qui la suit. Sa femme croit qu'elle le trompe. Ce ne sont que pas mal de sous-entendus qui se créent et qui forment ce renfermement sur lui. Cette pression qui, à un moment donné, va éclater. Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8. Mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Et en ce premier jour de printemps, on le voit sur les images qui vont s'afficher. Le temps était agréable et plutôt au beau fixe. Cela devrait durer. Demain matin, le ciel sera bien dégagé dans le secteur de Versailles. Par contre, prévoyez quelques nuages à Mante-la-Jolie, Rambouillet et Oudan. Côté température, il fera toujours assez doux. Comptez entre 9 et 11 degrés. L'après-midi, le ciel devrait se couvrir sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, ça se réchauffe. Il fera 16 à Versailles, 17 à Mante-la-Jolie et Oudan et 18 à Rambouillet. Et demain, nous fêterons la Sainte Clémence. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, les invités du 7-8 sont le président de l'ESCT Sky et le maire de Trappes, Jacques Michelet. Bonsoir. 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 Alors, on vous reçoit ce soir puisque dans un courrier du 8 mars, Jacques Michelet, vous avez annoncé à vos adhérents que vous suspendiez les entraînements et les compétitions parce que la ville de Trappes n'avait pas versé ses subventions en retour à l'Irabé. Vous avez adressé une autre lettre aux adhérents en affirmant qu'un premier versement de 24 000 euros avait été donné au club, mais que le trésor public avait saisi 15 300 euros à cause de nombreuses dettes du club. Alors, qu'en est-il, Jacques Michelet ? Je commence par vous donner la parole. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous remercie. Eh bien, il faut tout d'abord vous dire que nous attendions des informations depuis la mi-décembre. Et nous nous sommes émus parce que nous réussissions à avoir aucun contact ni avec les services de la mairie, ni avec les élus. Alors qu'un premier vote du budget, on a pu en prendre connaissance au mois de janvier par écrit et pas par information de la part de la mairie. Que l'étoile sportive des Cheminous Trappes, notre club, bénéficiait de 48 000 euros pour l'année, dont 24 000 seulement pour ce premier versement de janvier. Alors que nous avons une convention avec la mairie qui stipule que nous bénéficions de 100 000 euros et que l'ensemble du fonctionnement du club sur l'année est organisé à partir de cette subvention qui n'a jamais été dénoncée par la mairie auparavant. Donc vous demandiez quelles informations à la mairie de Trappes ? Eh bien, on demandait pourquoi nous n'avions pas d'informations et pourquoi nous voyons, in fine, et ça en janvier, qu'il semblerait... C'était simplement une avance budgétaire qui était décidée en décembre, c'est ce qu'on nous a répondu, mais que le montant de la subvention pour l'année n'était pas décidé. Donc nous avons attendu plus de précisions. A l'Irabé, ces précisions n'ont pas été fournies ? Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Oui, non, mais juste une question... Est-ce qu'il me serait permis de répondre à la deuxième partie, à savoir que... Sur le Trésor public ? Ce n'est pas un monologue, l'idée c'est qu'on échange. Peut-être laisser Jacques Liche l'exprimer sur la page du Trésor public. Oui, il y a une subvention qui a été ponctionnée par le Trésor public parce que le club ne paye pas ses dettes. C'est justement la question à laquelle je tiens prioritairement à répondre. Ceci est un mensonge, j'ose l'affirmer, et devant l'ensemble de vos spectateurs, parce qu'en fait nous n'avions aucune dette, y compris à l'égard du fisc, puisqu'en fait, alors qu'il s'agit, parce qu'il s'agit tout simplement d'un fonctionnement que nous possédons depuis une dizaine d'années, où l'ensemble des charges du club sont prélevées par le fisc d'une manière tout à fait ordinaire, et non pas pour un défaut de trésorerie ni de capacité de paiement. Alors Ali Rabet, Jacques Michelet... L'idée c'est aussi de donner la parole à M. Rabet, Jacques Michelet. On va donner la parole à M. Rabet, M. Michelet. Merci. Bon, ça montre un peu l'état du dialogue aujourd'hui qui est impossible. Évidemment, la ville a procédé au versement de 24 000 euros, comme ça a été indiqué, et le Trésor public, comme pour vous et moi d'ailleurs, si nous avons des dettes, si nous ne payons pas nos amendes par exemple, vient prélever sur notre salaire de la fin du mois ce que nous n'avons pas payé convenablement. Donc c'est ce qui s'est passé. Le club n'a reçu qu'une partie minoritaire de la subvention, tout simplement parce que ça a été prélevé par le fisc. Tout le monde peut le vérifier. Mais ce n'est pas mon sujet. Aujourd'hui, M. Michelet affirme qu'il n'y a pas de dettes au sein du club. De fait, le Trésor public est venu se servir, donc il a pu apurer les dettes, de facto. Comme tous les ans depuis 10 ans. Et c'est un accord qui est passé avec le fisc. C'est tout à fait normal. Le Trésor public ne considère absolument pas normal de devoir se servir lui-même. Je vous le dis, c'est comme une saisie sur salaire. Ils vivent une saisie sur salaire. Il n'y a aucun accord avec le fisc pour faire des saisies sur salaire ou sur subvention. En revanche, depuis 10 ans, puisqu'on a parlé de 10 ans, la ville de Trappes a versé plus d'un million de subventions au club de basket. Depuis 10 ans, l'agglomération de Saint-Quentin a versé plus de 330 000 euros au club de basket. Le club de basket est le club le plus subventionné dans la discipline du basketball par sa commune. En l'occurrence, la ville de Trappes est de très loin. Si vous prenez la ville de Plaisir, qui est une ville de taille comparable, elle a une subvention de la ville de Plaisir qui est 4 fois inférieure. Je vais vous donner des ordres de grandeur pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. La ville de La Verrière, dans laquelle ce même club d'ailleurs est actif, puisqu'il entraîne les équipes de basket de la ville de La Verrière. Elle verse une subvention de 2 000 euros. La mairie de Trappes, 100 000 euros. 50 fois plus pour une ville qui n'est que 4 fois plus grande que La Verrière. Prenons une équipe de National 3, puisque nous avons la chance d'avoir une équipe en National 3. La ville de Tours, par exemple, 130 000 habitants, 4 fois la ville de Trappes. Elle verse une subvention de 70 000 euros. Ce que vous essayez de dire à l'Irabé, c'est qu'il faudrait réduire ce budget ? Ce club est sur-subventionné, je le dis. Et nous avons découvert, puisque M. Michelet prétend que la ville de Trappes ne leur répond pas, ce que je trouve stupéfiant. Aujourd'hui, nous en sommes au point que nous nous écrivons des courriers, puisque le dialogue est devenu impossible. Notre avocat a écrit, parce que nous sommes aujourd'hui par voix d'avocat dans les échanges, notre avocat a écrit il y a plusieurs mois au club de basket et nous attendons toujours des réponses formelles sur les éléments et les pièces que nous demandons. Vous pourrez, vous, vous imaginer verser des subventions à une association et ne pas avoir de pièces justificatives qui permettent de vérifier si la subvention et sa destination est bien respectée. Croyez-moi, que ce soit l'Agence Nationale du Sport, la ville de Trappes elle-même sollicitent des subventions. Nous sommes contrôlés de très près. Jacques Michelet, vous seriez prêt à donner les documents nécessaires à l'Amérique ? Attendez, ceci est... Dans mon courrier, je dis que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, soyons clairs. C'est un mensonge pur et simple, puisque en fait, premièrement, ce club a non seulement des comptes qui sont totalement en ordre et en temps et en heure, mais de plus, on s'est doté volontairement d'un commissaire aux comptes. Autrement dit, d'une personne qui a autorité d'État et qui vérifie la réalité des comptes. Et d'autre part, la mairie a l'ensemble de ses comptes tous les ans, en temps et en heure. En temps et en heure. Vous êtes un minimum honnête, Jacques. Jacques, on se connaît depuis 10 ans. S'il vous plaît, je vous demanderai 10 ans. Depuis plus... D'accord. Alors l'un après l'autre, on va d'abord... D'accord. Non mais juste dire, on a un commissaire aux comptes et des comptes certifiés encore heureux, sinon on vous en met le tribunal. C'est pas vrai. La mairie ne demande pas les comptes du commissaire aux comptes. La mairie demande un certain nombre de documents précis qu'un avocat vous a adressé par courrier avec accusé de réception, que vous n'avez toujours pas adressé à la ville. C'est faux. Le maire de Trappes nous a demandé en octobre 2023 de retravailler nos comptes officiels de clubs en séparant les dépenses qui sont faites au titre de la Nationale 3 et d'autre part pour l'autre partie du club, pour l'ensemble. C'est-à-dire les enfants de la ville. Juste pour que tous les téléspectateurs comprennent bien, la ville vous accorde une subvention de 100 000 euros par an. Et donc sur ces 100 000 euros, il y aurait 55 000 euros qui seraient attribués à l'équipe de Nationale 3, qui est composée de 10 joueurs. Et les 45 000 euros seraient attribués à tous les autres adhérents. Je veux préciser un point important. Jacques Michelet a moins de temps de parole que vous depuis le début de cet entretien. Une précision dans votre question. 10 joueurs de Nationale 3, dont aucun n'est Trappiste. 300 adhérents qui se partagent donc la portion concrète. Très bien, on a entendu M. Rabé. On va laisser parler Jacques Michelet. Ce que dit M. Rabé montre une chose. C'est que ça fait 3 ans qu'il ne vient pas à un seul match et qu'il ne connaît pas la situation du club. Mais c'est faux Jacques, tu le sais bien, on s'est vu. On va laisser parler M. Michelet, s'il vous plaît, M. Rabé. C'est incroyable de travailler ensemble. Ils ne sont pas travaillés avec des gens qui mettent... Oui, mais vous ne le laissez pas parler, donc on va le laisser s'exprimer également. C'est facile, oui, effectivement. Donc, premièrement, il ne connaît pas la situation. Deuxièmement, l'ensemble des autres affirmations également sont fausses. Nous avons plusieurs joueurs de Trappes qui jouent dans l'équipe Nationale 3. C'est pas le cas. C'est plus le cas. S'il vous plaît, M. Rabé. Qui jouent dans l'équipe Nationale 3. Et nous en avons même de plus en plus. Et non seulement nous en avons, mais de nombreux joueurs de Trappes sont aspirés également par le très haut niveau, jouant en équipe Nationale. Je vous signale qu'encore cette semaine, nous avons une joueuse de Trappes qui a été sélectionnée en équipe de France. C'est vous dire si ce club est d'un dynamisme tout à fait exceptionnel. Et que nous sommes reconnus par l'ensemble des autorités de basket et par l'ensemble des clubs de basket comme un club formateur. Alors, on va évoquer un autre point de dissension entre la mairie et le club. C'est les comportements irrespectueux. C'est important d'en parler, il me semble également. Il y aurait plusieurs menaces, mails, qui auraient été proférées par un dirigeant du club envers des arbitres, envers des parents accompagnateurs, envers des adversaires. Alors, la personne qui est ciblée, qui n'est pas citée, mais dont le profil est parfaitement... Parce qu'on connaît la pratique qui est faite à son encontre par la ville de Trappes et par son maire, il s'agit du trésorier. Et le trésorier, depuis 20 ans, a eu une remontrance de la part des autorités sportives à l'égard d'un arbitre. Mais pas pour une insulte, tout simplement parce que notre trésorier, qui est également manager général, a dit à cet arbitre, en dehors du match et après le match, « Monsieur, vous avez arbitré d'une manière tout à fait anormale. » Et comment cet arbitre s'est senti ? Et on savait très bien, ils le savaient très bien, que cela aurait un effet. Et ce que l'on cherchait, c'était justement à attirer l'attention des responsables du basket sur ce problème d'arbitrage dont la ville de Trappes est un peu trop souvent victime. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ? D'abord, je vais vous donner quelques illustrations des faits. Moi, je ne suis pas là pour lancer des rumeurs ou pour, comme M. Michelet, relativiser que tout va bien, le club a raison toujours. Et il y a une forme d'acharnement ou de complot contre lui. « Courrier que je reçois en tant que maire de la part du président du club de Rambouillet, de basketball. » Je ne vous lis pas la totalité, je vous donne quelques extraits. « J'ai subi une agression physique et verbale de la part, je le cite, de Nasser Belkacem. » Je cite un courrier formel. « L'arbitre de la rencontre, qui est Trappiste, désigné par le club, a réussi à faire pleurer une joueuse. » « Monsieur Belkacem fait tout pour attiser la haine de ses joueurs et du public envers notre club. » « Je peux en attester, je l'ai vu dans les travées, puisque je vais au match, justement, à Trappes, où j'entends M. Belkacem hurler des insultes contre l'arbitre. Et inciter tout le monde à huer l'arbitre. Est-ce que c'est le comportement qu'on attend d'un dirigeant du sport, en particulier en cette année de Jules Olympiques ? » Je continue. « Il n'est pas normal qu'une seule personne fasse autant peur à tout le département. » « Il a dit qu'il viendrait sur mon lieu de travail pour me planter. » Ce n'est pas mes propos, c'est ceux du président du club de Rambouillet. Il a même menacé des parents et mon fils de 12 ans. J'ai déposé une main courante. » Je continue. « Un agent de la ville de Trappes qui a fait un rapport d'incident quand nos agents sont agressés. » « Il est possible que je réponde à ce problème particulier ? » « Vous êtes toujours des anges qui ne commettent aucune erreur et c'est toujours la faute des autres. Du maire de Trappes, du président de l'agglomération qui vous finance, du président de Rambouillet, du district fédéral de la Fédération de basket. » « La prochaine fois que vous répandez des rumeurs sur mon sujet à un agent de la ville, je saurais où vous trouvez. » « Alors, une citation, je ne comprends pas le sens. Nous, on est des détecteurs. » « Oui, je pense qu'on a compris, M. Rabé. On va donner la parole à M. Michelet. » « On a compris, M. Rabé. » « Je crois que tous les habitants le savent. » « M. Rabé, s'il avait eu un souci de recherche de vérité, serait que ce club et ce président du club de Rambouillet, a effectivement porté plainte contre nous devant les autorités du basket. » « Il faut savoir également que nous avons été très étonnés, puisqu'en fait, il a fait ça 15 jours, 3 semaines après qu'il y ait eu un incident provécté par lui. » « Attendez, M. Rabé. » « Et d'une manière d'une violence incroyable. » « Après qu'il ait également recruté quelques éléments trapistes, disons non recommandables, pour essayer de mettre le trouble durant le match. Les personnes en question n'ont pas suivi cette personne, ce président du club de Rambouillet, qui a déposé donc un recours devant les autorités du basket. Cela nous a demandé un énorme travail pour éclairer l'ensemble des faits qui se sont passés, de A jusqu'à Z. Comme ça depuis 10 ans. C'est jamais de la faute du club du basket. Et ensuite, nous nous sommes passés devant la commission de discipline, avec normalement le club adverse, à savoir ce président du club de Rambouillet, qui n'a pas daigné se déplacer. Et l'ensemble des pièces que nous, nous avons présentées, parce que lui n'a absolument pas argumenté ces affirmations, ont fait que cette plate a été purement et simplement abandonnée. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Parce qu'on parle quand même d'un club historique pour la ville qui concerne 305 adhérents. Quelles sont les solutions aujourd'hui ? C'est le vôtre dans vos déclarations de demande de subvention. Non, non, j'arrête de discuter avec vous, parce que le dialogue est impossible, vous l'avez mesuré aujourd'hui. Vous savez, quand des agents à moi m'écrivent des rapports, celui que je vous ai lu tout à l'heure, celui-ci, on les traite de voleurs, toujours la même personne. Que tous ces comportements accumulés, plutôt que d'alerter le président du club, l'incitent à être solidaire systématiquement, comme s'il était sous une forme d'emprise. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution ? Il n'y a pas de solution aujourd'hui ? Je vais vous dire, la solution est très simple. Le basket ne s'arrêtera pas à Trappes. Je suis en échange avec la Fédération française de basketball, qui partage totalement le diagnostic de la ville de Trappes sur l'anormalité du fonctionnement du club de basket et l'agressivité de ses dirigeants. Vous savez, quand on est au mois d'avril quasiment, que les enfants du club, alors que je verse une subvention de 100 000 euros des impôts des Trappistes, que les enfants du club n'ont toujours pas leur maillot de basket. C'est presque la fin de la saison. Les parents ont payé 90 euros pour avoir leur tenue, ils n'ont toujours pas été fournis. Donc pas de solution, on l'a bien compris. Donc la solution, c'est très simple. Soit ce club se dote d'une direction responsable, capable de nouer le partenariat avec la ville et avec les autres partenaires. Soit ce club fait la transparence comme nous l'exigeons sur ses financements, leur utilisation, leur destination et cesse de prioriser 10 joueurs de l'équipe de national qui méritent d'être financés, mais pas à ce niveau-là et s'occupent des 300 gamins de cette ville. C'est ça qui compte pour le maire de Trappes, parce que je m'occupe des gamins de Trappes. Je ne m'occupe pas des performances nationales, ce n'est pas ma compétence. Et dans ce cas-là, on pourra travailler ensemble. Soit ce n'est pas le cas, on créera un deuxième club, la vie continuera et les enfants continueront à faire du basket à Trappes, mais dans de bonnes conditions, avec des professionnels pour les encadrer et pas des irresponsables. Jacques Michelet, je vous donne le droit de répondre. Ce sera le dernier ensuite. Vous avez entendu le ton qu'utilise le maire. Je dois dire comme ça que nous ne voulions pas en arriver, surtout pas en arriver là. On a fait tous les efforts possibles en acceptant les dictates du maire, par exemple, qui n'accepte pas de la représentation du club, que le club s'est donné, notamment au travers justement de Nasser El-Ghassam, qui est le trésorier, qui est d'une très haute compétence. Il était quand même le directeur financier d'une société internationale, d'une société américaine en Europe. Il a également son entreprise. Je pense qu'il est tout à fait sérieux. Et les accusations qui sont portées à son égard sont des faits totalement imaginés ou rapportés sans aucune vérification des faits. Merci beaucoup, monsieur Michelet. Rapidement, très rapidement. Voilà. Compte tenu de ce que vous avez pu constater, nous avons décidé d'en appeler à la justice de façon à ce que la justice fasse le clair. Et nous avons donc déposé ce matin une plainte qui a été reçue par le parquet. On va laisser la justice... Et la justice décidera. On va laisser la justice régler cette histoire. Le conseil municipal décidera. Merci, monsieur Rabé. Merci, monsieur Michelet, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501